Nous sommes maintenant en ligne avec Idir. Bonjour Idir. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors, vous nous appelez d'Algérie où vous êtes en vacances. Quel âge avez-vous, Idir, et d'où nous appelez-vous ? Je sais, je viens de le dire. Alors, je vous appelle de Tiseozo, j'ai 31 ans. Je suis arrivé il y a 3 jours pour passer les fêtes de l'Aïd et quelques jours de vacances avec mes parents, mais jamais à Paris, jamais je travaille à Paris. Alors, je dis à nos auditeurs qu'il y a un tout petit décalage puisque, justement, vous êtes en Algérie. Vous êtes arrivé en France, je l'ai dit, pour terminer vos études il y a 7 ans et vous avez tout de suite été confronté à des préjugés, c'est ça ? Lesquels ? Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ? Alors, il y en a plusieurs, mais celui qui colle le plus, c'est celui, entre parenthèses, l'arabe qui est voleur. Par exemple, il y a une anecdote avec mes collègues au bureau, par exemple, pour faire une blague, pour rigoler tous ensemble, il y a quelqu'un qui, par exemple, cache un téléphone portable d'un autre collègue et juste pour lui faire dire qu'en fait, tu ne fais pas attention à tes affaires et tout. Et quand on lui rend le téléphone, on rigole, on lui dit, attends, fais attention, tu ne fais pas attention à tes affaires, surtout qu'il y a un arabe ici. Ah oui. Donc, moi, sur le champ, je sais que peut-être que ce n'est pas voulu ce qu'ils disent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de reproduire des préjugés, même si c'est des collègues et c'est des amis en quelque sorte. En général, je ne dis rien, mais des fois, je perds patience parce que ça se répète, ça se répète et moi, je ne suis pas un voleur et faire ce genre de blague pourrie, pour moi, ça ne passe pas. Alors, est-ce que vous avez été surpris la première fois quand vous l'avez entendu, ce préjugé, même si c'était sous forme humoristique ? Alors, oui, au début, je voulais essayer de comprendre, après, voilà, et me raconte, en fait, voilà, il y a ce préjugé-là parce que, je ne sais pas, je ne suis pas fondé à mon sens, mais évidemment, j'essaie de comprendre. En fait, voilà, c'est... Alors, est-ce qu'il y a d'autres préjugés qui vous collent à la peau ? Par exemple, je ne sais pas, moi, peut-être machiste, misogyne, est-ce que ça, ça revient ? Oui, par exemple, moi, ma copine est américaine, ça, c'est un... Et donc, c'est un autre préjugé, mais ça se rapproche un petit peu. Quand on est en soirée avec les amis, on me dit... On nous pose la question, c'est quoi, c'est l'accent ? C'est un accent... Parce que ma copine, elle est américaine, mais elle parle de santé. Et donc, quand on parle de santé, on dit, là, toi, tu deviens, et toi aussi, on dit, je suis américain, et moi, je suis algérien. Alors, comment ça se fait, un algérien et un américain ? Mais comment ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ça se fait, un californien et un algérien ? Mais c'est quoi, ça ? C'est compliqué, je pense que le préjugé machiste qui sort, comment, genre, un pays de démocratie comme les Etats-Unis, et puis, c'est ça, les préjugés qui sont derrière. Et un pays algérien, rien comme, je ne sais pas, où le machisme est très répandu, comment ça peut machier entre vous ? Mais attends, on ne rigole pas avec ça. En fait, c'est ma copine qui se met plus en colère que moi. Et justement, votre copine, elle avait des préjugés sur les Algériens ? Votre copine américaine, elle avait des préjugés ? Non, je pense que c'est pour ça que ça a marché entre nous, parce qu'elle, au début, elle ne connaissait même pas ce qu'elle était là. Elle connaissait le Maroc, mais... Ah, c'est bien. J'espère qu'elle m'entend pas. Et en fait, justement, c'est comme si c'est une page vierge qu'on s'écrit l'un l'autre dans la tête. Donc, elle découvre ma famille, elle vit en Algérie, elle découvre la culture, elle découvre la beauté des paysages, la cuisine, et donc, elle est partie sur ces balles-là, sur la vraie image de l'Algérie en fait. C'est ça, elle est vierge de tout préjugé. Et vous avez le sentiment que... Quel est le profil des gens qui ont le plus de préjugés envers vous ? Est-ce que c'est les gens proches, ou un second cercle, comme disait tout à l'heure Camille ? Ou est-ce que c'est les étrangers ? Enfin, ceux que vous ne connaissez pas du tout ? Oui, les étrangers, ils ne se permettent pas d'ouvrir. Ils ne vont pas rester, ou peut-être, ils vont dire que peut-être qu'on ne va pas heurter sa sensibilité. Mais les gens qui sont proches, ils croient que... En fait, ils ne se permettent pas parce qu'ils me connaissent en fait. Donc, des amis, des fois, ils me taquinent. Mais je leur dis, voilà, vous me taquinez. Mais en réalité, je leur fais comprendre, attention à ça, vous êtes en train de perpétuer un préjugé. Donc, j'essaie aussi de ne pas prendre tout au sérieux, mais tout en délicatesse, leur faire comprendre qu'il ne faut pas non plus exagérer. Idir, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que c'est pire depuis les attentats, avec ce préjugé aussi de violences terroristes auprès des Algériens et des Maghrébains en général ? Oui, à chaque fois qu'il y a un attentat, moi, je vais en France depuis 7 ans. À chaque fois qu'il y a un attentat, on se sent terrible, mais terrible. Parce qu'on sait que les regards changent via la vie de nous. Alors que nous, nous avons souffert de... Il y a eu, pendant plus d'une décennie, on a duré, par exemple, là, à la ville où j'habite, où mes parents habitent, quand j'étais au collège, j'arrive à l'école, les gens me racontent qu'ils ont rencontré des gens qui ont été assassinés le matin. Donc, moi, j'étais traumatisé déjà par ça. Chaque fois qu'il y a un attentat, tous ces souvenirs remontent dans ma tête. Alors que quand je pense que les gens me regardent, comme quoi... Moi, il y avait un attentat, comme quoi je dois me justifier, comme quoi je suis... Voilà, là, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et c'est réactivé à chaque fois ? Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, je ne sais pas si vous... Ah, il dit, on vous entend. Allez-y. C'est un lien... C'est un lien avec les préjugés, c'est plutôt avec le drapeau algérien. Donc, par exemple, la dernière finale de la Cannes, moi, j'ai été agressé physiquement, donc avec une bouteille à la tête, par des gens apparemment des extrêmes-droites, parce qu'avec les insultes racistes qui m'ont proféré à mon égard, je pense qu'ils sont de cette couleur politique-là. Et donc, parce que j'avais... Ils ne savent pas que je suis un ingénieur, ils ne savent pas... Je suis passé... Je rentre chez moi, et ils m'appellent, monsieur, monsieur, je refuse de répondre. À un certain moment, ils insistent, je le regarde, ils étaient humides, et l'un d'eux me porte un coup à la tête. Donc, ça veut dire que, ce qu'on peut dire, Idir, pour conclure, parce qu'on vous entend assez mal, c'est que du préjugé, on peut très vite arriver à la violence et à une forme aussi de discrimination. Merci beaucoup, Idir, à nous avoir fait partager votre expérience depuis l'Algérie.